Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Fnac Gaming l'émission, un nouveau débat. Je suis encore une fois avec mes chroniqueurs François, Vincent, Guillaume et Steve. Comment ça va ? Très bien Tristan, merci. Et bah si ça va bien, tant mieux. On commence avec le summer. Au summer de cette émission, nous reviendrons en détail sur la Gamescom. Steve et Vincent étaient à Cologne où le salon s'est déroulé du 13 au 17 août dernier. Nous reviendrons évidemment sur tout ce qu'il y a à retenir de ce salon. Nous décortiquerons aussi cette fin d'année. Faut-il acheter une console next-gen pour Noël ? PS4, Xbox One ou même Wii U ? Faut-il craquer en 2014 ? C'est ce que nous verrons ensemble sur notre plateau de la Fnac Forum des Halles. Mais commençons d'abord par un court rappel de ce qu'est la Gamescom. La Gamescom, c'est le salon européen consacré aux jeux vidéo. Tous les constructeurs et les éditeurs étaient à Cologne du 13 au 17 août pour présenter leurs nouveautés directement sur leur stand ou même lors des désormais très attendues conférences. L'occasion pour Sony et Microsoft de s'affronter en face-à-face avec leurs conférences respectives. Les deux constructeurs avaient leur lot de vidéos de jeux et d'annonces à révéler. Nous vous proposons une analyse de leur présentation et également nos avis sur les jeux vidéo présentés dans le salon. Steve et Vincent y étaient et reviennent avec des tonnes d'infos exclusives sur notre plateau pour en débattre. On commence cette émission avec un point sur la Gamescom et c'est Vince qui a été avec Steve. Vince, tu vas commencer par nous faire un petit récap et puis après on reviendra sur chaque jeu. Alors oui, j'étais à la conférence de Sony et à ma grande surprise, et je crois que j'étais vraiment assez minoritaire, je l'ai trouvé assez banal. Vous voyez les gens à côté de moi qui étaient vraiment assez emballés par des jeux indés. Je me disais bon, d'accord, peut-être que c'est la grande tendance. Bloodborne a marqué les esprits, effectivement. On attendait un peu plus qu'on parle du projet Morpheus, donc on l'a vu en interne. Dans l'ensemble ? Dans l'ensemble, c'était assez laborieux comparé à celle de Microsoft. C'était pas franchement folichon. On sortait avec beaucoup de questions parce qu'on se disait PlayStation Now au final, comment ça va se passer ? Beaucoup d'interrogations, des choses pas très claires, d'accord. Ok, et toi Steve ? Moi ce que j'ai retenu principalement de la conférence Sony, c'est surtout le jeu de Michel Ancel, son prochain jeu qui s'appelle Wild. Donc on a vu le premier trailer qui va être réalisé en interne avec son nouveau studio, Wildship. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Après, même si le concept reste assez flou, parce que ça va être de la survie, on peut incarner différents animaux. On sait pas encore quels sont les tenants et aboutissants du gameplay et tout ça. Mais on sent déjà dans le trailer qu'il y a une patte artistique, avec notamment la musique de Christophe Hérald. Et globalement, sur les autres conférences, est-ce que t'as noté des trucs un petit peu plus haut niveau ? Après, je sais que du côté de Xbox, il y avait Quantum Break qui a fait sensation. Après, je pense que François pourra mieux en parler que moi. Mieux, je suis un gros fan de Remedy, donc je suis pas forcément objectif. Mais oui, Quantum Break, c'est sans doute quand même le gros jeu de la Gamescom, au-delà de la guerre qui peut opposer les constructeurs. Puisque c'est un jeu qui est très attendu, qui n'est pas encore sorti. Et que, de ce qu'on a vu, c'est très prometteur. C'est une espèce de Max Payne 2.0, au lieu d'avoir uniquement... Avec le moteur d'Alan Weck, si j'ai bien compris. Exactement, avec le moteur d'Alan Weck amélioré. De ceux qui ont pu le voir de visu en temps réel, c'est vraiment le plus beau jeu de la Gamescom. Voir un des plus beaux jeux qui envoie vraiment ce que la New Gen peut faire. Ok. Et donc, en plus de Quantum Break, François, il y a Tomb Raider. Exactement. La grosse annonce, là, on va me dire, je suis vendu, mais je pense que les forums parlent pour eux et pour nous. La grosse annonce, c'était l'exclu sur Xbox One, enfin Xbox, de Tomb Raider. Alors, exclu ou pas exclu, c'est ça le débat ? Je pense que le débat, il a été aussi beaucoup alimenté par cette annonce, qui n'était pas si précise que ça. Puisqu'on ne sait pas si c'est temporaire, définitif, si c'est temporaire, est-ce que c'est six mois, un an. Je vais me mouiller, je pense que c'est une grosse exclue. Et je pense que c'est pour quelques mois, au minimum. Je dirais peut-être même au moins deux ans. On verra ça. Seul l'avenir nous le dira. Il y a eu aussi The Evil Within. Steve, toi, tu l'as vu, The Evil Within. Qu'est-ce que tu en as pensé très rapidement ? Déjà, on va repréciser que c'est un survival horror, qui est créé par Shinji Mikami, qui est le créateur des Resident Evil. Donc, pas de grande surprise de ce côté-là, c'est bien un jeu dans la veine des Resident Evil. Beaucoup plus du côté du 4 que du 5 et 6, que moi, personnellement, j'ai trouvé très décevant. Et qui s'éloignait un petit peu du côté horreur. Alors après, ce n'est pas non plus le grand frisson, parce que je n'ai pas non plus sauté de ma chaise à certains moments. Mais on sent que c'est quand même plus difficile, que tu as moins de munitions. Après, les énigmes ne sont pas très dures. Mais tu as une ambiance un peu malsaine qui rappelle quand même que tu es dans un jeu d'horreur. La réalisation aussi fait que tu es vraiment immergé là-dedans et tu te sens vraiment dans l'ambiance. Je rajouterais qu'il y a un côté cinématographique. Comme tu disais, c'est plus un jeu d'horreur qu'un jeu d'épouvante. On n'a pas vraiment peur, mais c'est vraiment une ambiance très malsaine, vraiment frappante. Donc, The Evil Within, finalement, ça s'annonce pas mal. Oui, je pense que ça plaira en tout cas à ceux qui regrettent que les Resident Evil soient un peu moins flippants qu'avant. Très bien. Tu as vu Dragon Age Inquisition aussi ? Oui, aussi. Là, du coup, on change complètement de genre. C'est un action RPG. Voilà, c'est le troisième de la saga Dragon Age. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je n'ai pas pu poser mes mains sur la manette pour ce jeu-là. Par contre, on a eu le droit à une longue présentation avec les principales nouveautés. Donc, notamment, tout ce qui est aspect personnalisation, à la fois des héros et aussi de l'Inquisition, en fait. C'est le clan, enfin, la faction, pardon, que tu incarnes dans le jeu. Et donc, tu peux créer ta forge. Il y a un aspect un peu housing, comme on appelle ça dans les mêmes moments. De créer des habitations, des bases, etc. Et de se développer, soit, entre guillemets, son gang et tout. Voilà, et surtout que, bon, tu as ta forteresse, pardon, où tu diriges tout, en fait. C'est-à-dire, tu choisis quelle mission tu vas faire, quelles sont les quêtes annexes auxquelles tu vas prendre part. Et donc, après, tu choisis sur ta carte, et donc, c'est parti. Alors, ce n'est pas un monde ouvert. Ce sera des grandes zones très élargies. Mais, bon, elles sont suffisamment larges pour, quand même, avoir des choses à faire. Tu as quand même, en plus de l'objectif principal de ta mission, tu as pas mal de trucs annexes à côté. Donc, ok. Donc, il y a l'air d'y avoir du gros contenu dans ce drégon. Du contenu et un mode multijoueur, aussi. Un mode multi ? Qui a été annoncé. Alors, je pense que je n'ai pas été le seul à penser à l'Hérésie. Et après, je me suis souvenu qu'ils avaient fait un Mass Effect 3 avec un même mode multi qui était... Qui était plutôt pas mal. Très, très bon, même. J'ai accroché avec plusieurs amis. On a joué plusieurs semaines. S'ils nous font la même chose, et après, ça sera au moins aussi bien, même plus poussé, ça va être vraiment un très bon jeu à suivre à la fin d'année. Eh bien, très bien. Tiens, François, tant que tu as la parole, tu peux nous parler un petit peu de Far Cry 4 ? Alors, Far Cry 4, oui. Autre gros jeu à surveiller. Ensuite, on peut se dire qu'on n'aura pas l'effet de surprise du 3, qui était une grosse amélioration. Là, on est plus... C'est méchant, ce que je dis, et un peu réducteur. C'est une grosse skin, en fait, du 3. Plus une 3.5. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup d'améliorations. On a une wingsuit qui va être utilisée dès le départ. Un environnement montagneux qui va plus la mettre en avant. Un gameplay... Elle n'est pas simple à utiliser, la wingsuit, aussi. Comment ? Elle n'est pas simple à utiliser, la wingsuit. Oui, c'est vrai. Mais bon, on est au Tibet, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai. Après, il y a un gameplay qui est toujours aussi explosif. Ça, il faut vraiment l'avoir en main. J'ai eu la chance d'y jouer plusieurs fois. J'ai l'impression que depuis Blood Dragon, ils assument ce côté action déjanté. Voilà, exactement, c'est le mot. C'est déjanté, parce qu'on a tous en mémoire la vidéo où on monte à dos d'éléphant pour attaquer un fort. C'est ça, un peu, l'esprit. Je pense que ce n'est pas l'esprit uniquement du jeu, mais le jeu permet de faire ça. On aura, à mon avis, un scénario beaucoup plus intéressant. Mais à côté, on a beaucoup de délire. Surtout que c'est pour le scénario que les gens vont l'acheter. Que ce soit un remake, entre guillemets, du 3, ce n'est pas un problème. Je pense qu'il y a les deux. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y aura un public qui va acheter pour le solo et un autre qui va acheter pour le côté bac à sable. D'accord. Alors, on enchaîne très rapidement. Vince, toi, tu as vu Bloodborne. Bloodborne, c'était mystérieux. C'était vraiment le jeu, je crois, quand on est sorti de la conférence, plus ou moins et qui a misé tout le monde d'accord. Là encore, je ne pense pas, à mon avis, que ça attirera des nouveaux joueurs. Je crois que ça attirera seulement les fans de Dark Souls, à mon avis. Parce que vraiment, on ressent, après, j'ai vu une plus large présentation, on ressent l'aspect sombre, vraiment mystérieux. Et ce côté, qu'on va dire, très, très dur, qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Donc, il faut vraiment s'adapter dans les combats. Il faut vraiment s'adapter à l'ennemi qui est en face de toi. Il faut adapter ses armes, qu'on n'en a pas beaucoup au départ, si j'ai bien compris. Très survival, très difficile. C'est encore un jeu pour vraiment hardcore. Voilà. Et donc, c'est un jeu qui, je pense, pourrait seulement plaire aux fans de Dark Souls. Je ne pense pas que ça pourrait attirer les autres. Eh bien, c'est noté. C'est-à-dire que techniquement, aussi, la question, est-ce qu'il y a un gap ? Il y a quelque chose en plus par rapport à leur précédente série qu'on connaît ? Les développeurs ont vraiment insisté sur le fait que le genre lui-même sera vraiment fidèle à tout ce qu'ils ont fait auparavant. Je pense que c'est une suite spirituelle aux Dark Souls. Voilà, avec un autre univers, etc. Très bien. On enchaîne avec Assassin's Creed Unity, que tu as vu, François. Eh oui, qui a été montré avec des émissions Co-op, donc le Co-op qui avait été révélé plus tard, toujours aussi beau, même, j'ai envie de dire, de plus non plus beau. On ne sait toujours pas si Assassin sera en 1080p, 60 images, tout ça, mais je pense que là, c'est typiquement le jeu qui prouve que le débat technique est un peu en arrière-plan quand on a un jeu avec une direction artistique qui marche. J'ai l'impression que c'est toujours le même moteur de jeu, ils n'ont pas changé. Je pense qu'ils n'ont pas communiqué dessus, ce n'est pas pour rien, effectivement. Je pense que tu penses bien. Après, la technique permet quand même d'approfondir le gameplay, je trouve, parce que du coup, tu peux rentrer dans les maisons, tu n'as pas du tout de temps de chargement, et c'est vrai que ça fait quand même la différence, ça rend l'expérience de jeu beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, d'autant que le gameplay a aussi été assoupli, et ça se ressent vraiment manette en main. D'accord, très bien. Mortal Kombat X ? Alors, tu l'as retourné ? Ce n'est pas pour tout de suite, malheureusement. Mais ah oui, j'ai vraiment adoré, parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de jeux de combat. Et je suis vraiment très impatient qu'ils sortent, parce que vraiment, ce sera 25 ans après Mortal Kombat 9, donc il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Il y a donc Casey Cage, qui sera la fille de Johnny Cage et de Sonia. D'accord. Pour ceux qui vraiment ont joué au 9. Au niveau du roster, ça grossit encore ? J'ai compté à peu près, dans la démo, il y avait à peu près 8 personnages, et je crois qu'ils nous en préparent une petite trentaine. C'est pas mal, ça se respecte. C'est beaucoup plus gore que l'autre. C'est ce qu'on attend de Mortal Kombat en même temps. C'est vraiment très dur. Il y a des Fatalities, on sent vraiment le côté gore dégueulasse. Super. Moi, s'il y a du gore, tu sais, je suis le temps. Le côté, vraiment, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vraiment intégré les choses qu'il y avait dans Injustice. Donc on pourra se servir du décor pour frapper, pour lancer des bouts de bois. Ça va vraiment marquer. Mais après, ce qui pourrait peut-être choquer à première vue, c'est le fait d'avoir trois factions de joueurs. Par exemple, pour Sub-Zero, on pourra avoir trois Sub-Zero différents. Il faudra choisir à chaque fois, et peut-être que ça ne plaira pas. Eh bien, ça marche. On enchaîne très rapidement avec Splatoon, qui est la grosse licence multi de Nintendo, la nouvelle licence Nintendo. Ouais, alors c'est vrai que ça avait un peu fait rire à l'E3 quand ils avaient présenté Splatoon, mais au final, c'est quand même un jeu super plaisant. C'est hyper fun, c'est immédiat. Enfin, tu prends le truc en main, au bout d'une minute, voilà, t'assimiles le gameplay. Et c'est très direct. Voilà, tu fous de la peinture partout sur les murs. On m'a dit que ça pouvait devenir vraiment compétitif comme genre de jeu. C'est un peu le pendant e-sport de Nintendo qui a envie que les gens se lancent dessus. Est-ce que ça se ressent ? Ouais, ouais, tout à fait. Enfin, tu as l'impression de te retrouver sur un Call of Duty pour enfants. Mais vraiment, donc là, c'est du 4x4. Et tu as vraiment moyen, justement, d'élaborer des stratégies, différentes façons. Tu peux partir à deux dans un coin. Oui, il y a un système de classe aussi, de... Alors ça, je ne l'ai pas vu, mais après, tu as aussi la possibilité de te transformer en pieuvre et puis de nager, en fait, dans les flaques d'encre. D'accord. Et tout ce système-là est vraiment bien conçu. Enfin, c'est vraiment bien fichu. Et du coup, c'est plaisant tout de suite et très, très fun, quoi. Eh bien, c'est cool. C'est nickel. Savoir faire Nintendo. Bah, Nintendo, on peut leur faire confiance là-dessus. Project Morpheus, Vince, tu l'as vu, tu l'as testé ? Ah oui. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'était un petit coup de cœur. Donc, alors, ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas joué à... Je n'ai pas essayé Oculus Rift. Donc, c'était toi, il me semble. Et vraiment, Project Morpheus, j'ai vraiment apprécié pas toutes les démos. Il y en avait une vraiment, je n'avais pas vraiment aimé parce qu'elle donnait mal aux yeux, tout simplement. Donc, je pense à la Street Luge et c'était... Celle-là, vraiment, je ne pense pas que ce soit vraiment adapté. D'accord. Mais tu as testé quoi, alors, du coup ? Donc, j'ai testé toutes les autres. Donc, il y avait une démo. Donc, c'était... Quelle est celle que tu as le plus marqué de toutes ces démos ? Paradoxalement, c'est celle où il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait juste... C'était avec le PlayStation Move. Il fallait prendre des épées, frapper sur un chevalier en bois, etc. S'exercer sur lui. Et ça marchait bien ? Et ça marchait nickel. C'était... Je n'ai pas constaté de latence. Et quand tu disais que tu avais mal aux yeux, c'était vivant sur un jeu ? Sur la démo de Street Luges, j'ai en fait l'accumulation de couleurs avec la vitesse. Et autrement, les autres jeux étaient très agréables en confort visuel. Oui, vraiment, vraiment. Très bien. Et donc, on enchaîne très rapidement avec Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, donc, un nouveau jeu dans la Terre du Milieu. Très rapidement, dire que c'est un jeu qui mérite toute notre attention. C'est une nouvelle licence. On va dire très simplement, c'est un Batman dans l'univers de Tolkien. C'est aussi un Assassin's Creed dans l'univers de Tolkien. Et c'est plus que ces deux-là réunis. C'est ça qui est bien. C'est que ce n'est pas une simple copier-coller. Oui, il y a tout un système de stratégie. Oui, le gameplay est vraiment très riche dans la façon de désigner les cibles. C'est dynamique. C'est ce qu'on appelle le système Nemesis qui va vous permettre d'identifier des lieutenants pour remonter, soit les convertir à votre cause pour qu'ils trahissent leur chaîne. Soit les envoyer sur des missions, etc. C'est vraiment dynamique. Et les combats sont directement inspirés de Batman. Donc, ça claque. C'est vraiment ça claque. C'est du combat QTE, mais ça fait sans petit effet. Oui, vraiment. Vraiment très bon. Bien voilà, merci pour ce petit point sur les gros jeux de la Gamescom. On va enchaîner tout de suite avec le mois du jeu vidéo Fnac Gaming. A l'occasion du mois du jeu vidéo Fnac Gaming se déroulant du 16 septembre au 13 octobre, les gamers Fnac auront droit à des réductions sur les meilleurs jeux tels que Destiny, FIFA 15 et Call of Duty Advanced Warfare. Pour célébrer cette fête du jeu vidéo, Fnac Gaming vous propose de gagner un pack Xbox One plus Call of Duty Ghost par semaine sur la page Facebook de Fnac.com. Alors, on enchaîne tout de suite avec un petit débat. Est-ce que cette fin d'année est propice à l'achat d'une nouvelle console ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? J'ai envie de vous dire, je lâche les fauves. Battez-vous. Battons-nous. Que le meilleur gagne, non ? Effectivement, on a trois consoles. Trois nouvelles consoles, même si la Wii U est sortie un peu avant, mais elle reste quand même nouvelle. La PS4 et la Xbox One sont sortis l'année dernière et je fais partie des gens qui pensent que quand on achète une console, c'est pour les jeux. Et cette année, on a beaucoup de jeux. Donc, oui, plus que l'année dernière et l'année prochaine encore plus sans doute, mais cette année, ça va être un très beau Noël. Destiny PS4 avec une console blanche en exclue, ça c'est pareil, ça fait son effet. Et quand même, je trouve un très gros effort du côté de Microsoft avec un bundle sans Kinect qui a été dévoilé. Maintenant, on aura un bundle console blanche avec Sunset Overdrive qui est une très belle exclue. Un bundle FIFA 15, c'est-à-dire que vous avez la console FIFA 15 pour le même prix. Et enfin, un dernier bundle Call of Duty Advanced Warfare avec un disque dur de 1 Tera, une console aux couleurs, une manette au coiffre. C'est vraiment du fan service. C'est vrai que j'ai déjà ma console, je suis un peu déçu. Steve, toi, tu conseillerais quoi ? D'en acheter une maintenant ou d'attendre un petit peu encore ? Moi, en fait, j'attendrai. Je suis très bien avec ma PS3 et aussi parce qu'il y a encore beaucoup de jeux qui vont être cross-gen. Voilà, tu as cité Destiny, il sort aussi sur PS3 Xbox. Il y a Destiny, il y a The Evil Within, il y aura encore Assassin's Creed sur PS3 et 360. Donc, il y a aussi encore de quoi faire sur cette génération-là, au moins pour ce Noël-là. Je ne pense pas pour le prochain. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas encore vu de jeux, de grosses tueries. On parlait tout à l'heure de Quantum Break et tout ça, mais ça ne vient qu'en 2015. Début 2015 ? C'est juste après Noël, tu auras touché tes étrennes et là, hop, c'est parti. Ouais, peut-être, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que je t'avoue que moi, sur ce Noël-là, en tout cas, je ne suis pas encore pressé de passer à la PS4 ou à la Xbox One. Moi, ça tendra encore un petit peu, je pense. Je partage son avis, parce que, pour une fois, c'est vraiment, je pense que surtout l'année prochaine, avec, il y a vraiment des vraies tueries qui sortent. Je pense déjà à Evolve, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment, pour moi, le jeu qui m'a le plus marqué pendant Sex Gamescom, qui sort en début d'année, 2015, je crois, vers février. Et vraiment, je crois que là, il vaut vraiment l'achat. Ça te pousserait, toi, à acheter directement ? Complètement. D'accord. On va citer les trois consoles actuelles, son histoire de Next Gen, Old Gen, la Wii U, la One et la PS4. Il y a quand même, désormais, quelques bons jeux pour patienter jusqu'en janvier-février. Il y a matière à pouvoir se faire plaisir. Et puis, déjà, préparer le terrain et avoir sa console chez soi. Je ne parle même pas des abonnements, des jeux offerts, etc. Je pense que c'est quand même le Noël où on peut y aller. On peut se faire plaisir. Il y a des bundles. Quand Guillaume parle de patienter, moi, je dirais carrément, c'est éclaté. Je vais un peu lâcher les chevaux, parce qu'on a eu un début d'année un peu tranquille. Là, on a vraiment les gros jeux qui arrivent. On a effectivement des titres cross-gen, mais je vais faire une petite liste. Je vais parler de Assassin's Creed Unity, qui est exclusif Next Gen. Pour moi, il justifie l'achat d'une console. Après, ça dépend des goûts de chacun. Si tu veux, c'est que ce n'est pas une nouvelle licence. Ce n'est pas une nouvelle licence, tout à fait. Ce n'est pas une nouvelle licence, mais c'est vraiment une orientation un peu différente. sur pas mal de points. Des jeux qui vont ressortir aussi. Il y a GTA V qui va ressortir dans une version 60 images secondes. Sans doute. Il y a Halo, la fameuse compilation Master Shift, qui est pour moi, pareil, un énorme cadeau. J'ai vu tourner les remakes Halo 2, Halo 3. C'est vraiment très, très beau. Le gameplay plaît ou ne plaît pas, mais les jeux sont très bien. Et puis, on peut encore continuer sur les jeux de course, par exemple, avec d'un côté Drive Club pour la PS4, qui est une exclue Next Gen, une fois encore, et Force of the Horizon 2, qui sortira sur Xbox 360, mais pas avec le même studio. Ce qui veut dire, d'accord, ce n'est pas au rabais, mais une chose est sûre, c'est que la version Xbox One, elle est vraiment magnifique. Alors, juste un petit point, côté Nintendo aussi, ça arrive, la Bayonetta 2, les Super Smash Bros. À la limite, je vais nuancer mes propos de tout à l'heure, c'est vrai que si je devais choisir entre les trois consoles, je choisirais plutôt la Wii U, parce que c'est vrai que là, du coup, il commence à y avoir des jeux, on va avoir Smash Bros, comme ça. Il y a Hyrule Warriors, et il y avait Mario Kart, et il y a déjà le Mario Kart qui est sorti aussi. Donc là, ça y est, la Wii U commence à avoir ses grosses licences. La Wii U, elle va faire un bon Noël, à votre avis ? En France, oui, en tout cas. Avec les amiibos, ça va vraiment marcher. Les amiibos, la synergie avec la 3DS, qui est plus populaire que jamais. Très bien. Et puis, la nouvelle 3DS qui va arriver aussi. Eh oui, oui. On aura l'occasion d'en reparler. Très bien. Côté PC, est-ce que ça vaut le coup de réinvestir dans un nouveau PC ou pas ? Pour les Sims 4 et pour World of Warcraft ? Je ne suis pas sûr. Alors, pour ces deux jeux-là, non. Mais il y a un jeu qui, à mon avis, va être très très beau sur PC en fin d'année et en début d'année. C'est deux gros RPG, c'est Dragon Age. Qui, pour le coup, va vraiment être magnifique sur PC et très beau sur console. Mais sur PC, voilà. Et The Witcher. The Witcher, alors là... Et le GTA aussi. Je pense que vraiment, sur The Witcher et Dragon Age, on va avoir un gap entre ce que font les gros PC et ce que font les nouvelles consoles. Une fois encore, les nouvelles consoles auront des très belles versions. Mais les joueurs qui investissent dans un gros PC de gamer, ils vont avoir une version deluxe. Et sur ces deux RPG, parce qu'il n'y a pas tellement de RPG, ça fait quelques temps que ça dure, mais sur ces deux RPG occidentaux, il y en a un qui te ferait plus pencher que l'autre ? Ce que je trouve très bien, j'allais dire très intelligent, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent à ma place pour faire ces jeux, c'est que ce sont deux jeux vraiment différents malgré un genre assez proche. Dragon Age, déjà un univers de fantasy, de médiévale fantastique, alors que sur The Witcher, on n'est plus sur de la dark fantasy, c'est un peu technique, mais l'univers est plus réaliste avec des petites touches de fantastique. Ça, c'est pour l'ambiance. Après, pour le gameplay, c'est très différent aussi. C'est-à-dire que Dragon Age, c'est action, c'est de plus en plus action, avec une petite touche de stratégie. The Witcher, c'est assez exigeant à la old school, RPG, vraiment des combats vraiment complexes. Alors, côté jeux un petit peu plus familiaux, notamment FIFA, PES, est-ce que ça vaut vraiment le coup de reprendre des versions PS4, upgradeées, ou est-ce que la version PS3 se suffit ? Clairement, ça vaut le coup. Moi, du coup, j'étais encore sur FIFA 14, sur PS3. Là, je suis passé sur FIFA 15, sur PS4, en tout cas à la Gamescom, j'ai pu le tester. Et du coup, effectivement, il y a une différence. Ça change du tout au tout, vraiment ? Alors, déjà, il y a une différence graphique. Après, c'est vrai que sur FIFA 14, ça ressemblait quand même à FIFA 13. Le côté un petit peu ping-pong avec la grosse bataille au milieu de terrain, et ensuite, ça passait assez rapidement en défense. Là, du coup, sur celui-là, c'est beaucoup plus posé. Le jeu est moins rapide, mais au moins, tu as le temps de construire tes actions. C'est beaucoup plus collectif. Le contrôle de balle est vraiment très réaliste. Et en termes visuels, est-ce que ça a beaucoup changé ? Alors, en termes visuels, ça reste du FIFA, enfin, je veux dire, dans l'enrobage. Après, il y a toujours les joueurs, mais de loin. Il y a deux grandes améliorations. Pour moi, c'est le gazon. Ça paraît absurde, mais bon, c'est ce qu'on voit le plus à l'écran. Le gazon est vraiment beaucoup plus réaliste. On n'a pas l'impression d'être sur du synthétique. Et le public. Là, on a un vrai public. C'est vraiment impressionnant. Surtout qu'ils ont rajouté des petites scénettes, en fait, sur certaines intros, qui rendent le truc beaucoup plus crédible. Et à noter aussi que, en fait, la plupart des joueurs de première ligue anglaise, en fait, ont été modélisés aussi entièrement. Donc, ce qui fait qu'on aura des visages. Pour rebondir là-dessus, c'est vraiment un argument qui, sur moi, a marché pour passer à une nouvelle génération de consoles. C'est le confort. Les temps de chargement, les textures. On sent, ce n'est pas encore la révolution. On n'est pas encore dans Quantum Break ou d'autres jeux qui vont nous exploser les rétines. Mais déjà, il y a un confort. Une nette amélioration. Oui, c'est beaucoup plus. On sent, elles en ont un peu plus sous le pied. Donc, on est moins gêné. Moins de temps de chargement. C'est valable aussi, par exemple, pour les jeux de voiture avec Forza Horizon 2, par exemple. Exactement. Forza Horizon 2, c'est vraiment un très beau jeu. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vu la version 360, mais c'est absolument inimaginable sur 360. C'est du 1080p pour les puristes. Mais c'est surtout, on a une distance d'affichage incroyable. On a des effets, mais des tonnes d'effets à l'écran. La météo qui est dynamique. Les environnements européens, ça, c'est pareil. C'est un petit plus. Sur Drive Club aussi, on a un cachet nouvelle génération qu'on n'avait pas sur les premiers jeux qu'on a vus l'année dernière. Je suis un peu plus mitigé pour Drive Club, parce qu'à mid, je dirais plutôt Vecroo. Drive Club m'a un peu moins impressionné. Moi, je trouve qu'il manque d'identité, c'est perso. Je trouve qu'il manque d'identité, mais techniquement, il reste quand même très solide. Oui, bien sûr. Vecroo, il y a une bêta qui est sortie ? Je n'ai pas joué à la bêta. Je ne sais pas si vous avez joué. Mais j'ai joué au jeu il y a quelques mois et c'est très chouette aussi. C'est une très grosse promesse. Paraît-il que l'intérêt, c'est de faire des très longues distances. Exactement. Ils ont vendu ça comme un MMO à voiture. C'est un concept qui peut paraître un peu bizarre, mais qui se comprend très vite quand on joue. C'est toujours difficile avant, ce genre de nouveaux concepts, mais c'est très simple à comprendre quand on joue. C'est prometteur. Pour conclure, quelques autres jeux comme ça, Alien Isolation, est-ce que ça... Alien Isolation, déjà, c'est une entreprise de rachat pour la licence, puisqu'on a tous en mémoire le précédent jeu que je ne citerai même pas. Et puis là, c'est une orientation qui se veut coller à la franchise, à l'ADN de la franchise, avec un côté survie extrême où on n'a pas d'armes, on ne te fait que fuir. Et qui reprend un petit peu les bases du premier film. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment une adaptation. Exactement. Avec une ambiance rétro-futuriste aussi, qui est assez drôle, puisqu'on a des gadgets qui n'existeraient plus aujourd'hui, mais qui correspondent à la vision du futur de l'époque. Donc ça, c'est bien vu. C'est vraiment bien vu. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu le jeu où on passe directement à autre chose ? Pour finir, on va parler de Just Dance, un gros jeu gamer. Un gros jeu gamer, oui. Je vais laisser un autre gamer en parler. Non, mais vous rigolez, parce que... Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir une PS4 pour faire tourner la nouvelle version de Just Dance ou est-ce qu'on peut se contenter ? Honnêtement, non. Ce qui est le plus intéressant, je pense, c'est déjà qu'il faut avoir une petite famille. Moi, tant que je n'avais pas d'enfant, Just Dance, je n'avais même pas essayé la démo. Dès qu'elle est arrivée, là, j'ai téléchargé. Je ne sais pas si ça va prendre. Mais je pense que c'est un jeu familial, c'est un jeu fun. À la limite, c'est le jeu pour rigoler avec les copains, dont on ne parlera jamais ici. Entre nous, j'ai fait ça ce week-end. C'est plus un coupable. La différence, ça va se faire là. Ce n'est pas le jeu qui va vous exploser visuellement les yeux. Ce n'est pas le jeu True Gamer. Par contre, c'est le jeu sympa. Et pour peu qu'on trouve les musiques qui plaisent à la famille, en l'occurrence à ma fille. Honnêtement, allons-y. Est-ce que c'est vraiment utile de prendre la nouvelle version ? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'une ancienne ? Oui, je pense que là-dessus, ce n'est pas celui-là qui fera passer à la dégène. J'aurais encore un petit argument qui va faire rire beaucoup de monde. C'est qu'en fait, avec la version Xbox, le nouveau Kinect étant plus précis, il y a quand même un intérêt à être sur le nouveau Kinect. Plus confort. Voilà, le confort. On peut jouer assis, ça y est ? Oui, on peut jouer assis. Le coin du canapé n'est plus un danseur. Très bien. Très rapidement, on va passer à vos top 3. Trois jeux qui vous feraient changer ou rester. François, toi, ça serait plus changer ? Acheter une nouvelle console ? Non, c'est rester sur les nouvelles consoles parce que j'ai déjà craqué depuis le départ. D'accord, mais tu conseillerais plus de changer aux gens qui ne le n'en ont pas encore ? Je constate, j'ai envie de dire, que là, on peut changer de console. Et en trois jeux ? En trois jeux, je dirais Assassin's Creed Unity, une fois encore. Je dirais la très bonne surprise Sunset Overdrive aussi, qui est une très belle exclue Xbox One. Et au moment donné, ce sera mon coup de cœur, l'ombre du Mordor, justement, qui est un peu le Batman avant l'heure. Donc, comme on n'a pas de Batman cette année, on aura le vrai Batman. Vince, toi, ton top 3, tu ferais changer ou rester ? Tu me ferais changer ? Racheter une nouvelle console ? Ah oui, ce serait Mortal Kombat. Vraiment, je suis vraiment adoré. Mortal Kombat ? Effectivement, il ne sort pas tout de suite. Il faudra attendre. Evolve, vraiment, j'ai vraiment adoré. Et puis Batman, parce que je suis un fan de Batman. Et même s'il ne sort pas tout de suite, je peux me permettre d'attendre avec Evolve, qui sortira en février. Ok. Alors toi, Guillaume, ton top 3, qui te ferait changer ou rester ? Alors, changer et effectivement, rester pour certaines machines. Il y a la Wii U, le Super Smash Bros, incontournable. D'accord. Donc, tu conseillerais d'achat d'une Wii U, ne serait-ce que pour Smash Bros ? Ouais, ne serait-ce que pour celui-là. Ouais, parce que, voilà. Et puis, contenu gargantuesque. Sur Xbox, ça va faire peut-être sourire, mais c'est la compil Halo. C'est parce qu'il y a le Halo 2, rien que pour le Halo 2 qui était attendu depuis des années, rien que pour les plus de 100 maps, et puis pour préparer la venue du prochain, du 5. Voilà, et puis tout le contenu gargantuesque aussi qu'il y aura dedans. Et puis, là, par contre, pour la claque, la claque et le contenu également, le Assassin's Creed, une taille incontournable. Ok. Et toi, Steve, ça serait plus un top 3 pour rester ou pour changer ? Pour changer, quand même, parce que le FIFA que j'ai testé, en tout cas sur PS4, était quand même vraiment sympa. Alors après, reste à voir s'il sera pareil sur PS3, mais en tout cas, graphiquement, ce ne sera pas le cas. Bref. Sinon, sur la Wii U, moi, il y a Bayonetta 2 qui pourrait vraiment me dire. Après, je ne passerai pas chez Nintendo pour ce titre-là, quand même, mais ça pourrait si j'étais faible. Et mon troisième et dernier jeu, donc du coup, ce serait pour rester sur l'ancienne génération, donc ce serait Assassin's Creed Rogue, qui lui, restera exclusif, en tout cas, à la 360 et à la PS3. Bon, ça restera quand même un très bon jeu, même si c'est encore du Assassin's Creed, vu et revu. Ça ressemble en tout cas beaucoup à Black Flag avec une nouvelle skin, mais ça reste quand même intéressant, je pense. Très bien. Bon, alors, à l'unanimité, il faut acheter une console à Noël, apparemment, à part Steve qui reste un petit peu. Non, mais Steve est convaincu, mais il ne le sait pas encore. Eh bien, c'est très bien. On enchaîne tout de suite avec un top 5 des jeux de Noël toutes consoles confondues. Assassin's Creed Unity FIFA 15 Destiny Alien Isolation Shadow of Mordor Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission Fnac Gaming. Vous pourrez nous retrouver sur les sites Wii DS France, Xbox France et Play France du réseau Fnac Gaming. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501